Je vais encore dire que je suis encore de la dernière phase, l'Indiana. Bon, alors maintenant, tu vas nous le dire. Oui. Tu as trouvé le chapeau, comment est-ce qu'on... Ah, c'est l'interview ? Oui, mais... C'est un interview décalé, tu n'es pas obligé. Oui, oui, oui. Mais c'est pour un média particulier ou non ? C'est pour moi. Non, c'est pour mes amis. Bon, mais alors, c'est quoi la question ? Le chapeau. Oui. Tu l'appliquons, parce que... Mais ce chapeau, ça fait trois ans que je l'ai au moins. J'ai acheté sur un site qui fait des répliques du chapeau d'Indiana Jones. Oui. J'aime bien l'univers d'Indiana Jones, et voilà. Mais pas le fouet, tu n'as pas le fouet. Si, j'ai le fouet, j'ai tout chez moi. J'ai tout le cosplay, moi. Mais là, je ne le mets pas dans les vidéos. Mais là, j'ai appris que tu vas le refaire, tu vas le rechanger, parce qu'il a l'air bien, encore, ton chapeau. Oui, mais il a un problème, il a un trou de main, à force de l'utiliser. Je l'amène partout. Ce chapeau, il est allé dans les catacombes, en Australie, aux Etats-Unis, en Roumanie. C'est ton fétiche, quoi. Oui, il l'accompagne partout, c'est mon accessoire. Et là, il est un peu usé, je crois qu'il faut que j'en recommande un autre. Ah, oui, d'accord. Mais attends, mais ça va. Mais c'est plus, on s'en met en a ou plutôt l'urbex ? C'est plus urbex ou paranormal ? Alors, j'ai commencé par l'urbex. C'est un peu lié, les deux, en fait. Mais l'urbex, que l'urbex pur, ça marche moins bien. On en a trop vu, en fait, sur YouTube. Donc, moi, j'ajoute toujours un petit côté surnaturel. On a essayé de trouver des lieux où il y a des histoires. On peut voir s'il n'y a pas des choses, quoi. Oui, et tu en as vu ? Oui, j'ai entendu que sur une vidéo, tu as quand même réussi. Moi, je suis plutôt prudent avec tout ça. Je suis un peu rationnel, mais j'essaie de me convaincre que ça peut exister. Et j'avoue que j'ai eu des choses un peu étranges des fois. J'ai entendu des bruits de pain à certains lieux, alors j'étais tout seul avec quelqu'un, je ne sais pas. J'ai eu des phénomènes étranges. J'ai enregistré des bruits très particuliers dans des lieux d'inhanté, notamment au château de Vos. J'ai fait une conférence hier ici, j'en parlais. J'ai enregistré une voix et un grand coup sur une porte, alors qu'il n'y avait personne. Voilà, des petits phénomènes comme ça. Oui, oui, c'est du vide. Non, tu crois un peu, tu veux y croire. Tu veux y croire, j'y suis, moi j'ai envie. C'est rationnel. C'est passionnant. Je ne sais pas, c'est passionnant. Tout ce qui est mystérieux, c'est rationnant. Ah oui, vraiment, c'est le truc, vraiment Indiana. Franchement, c'est vraiment le truc. Mais c'est pas l'actualité. Il n'est pas archéologue, tu n'as pas un diplôme d'archéologie, tu n'es pas archéologue. Archéologue ? Mais tu faisais quoi ? Il faudrait qu'Ignana Jones, c'est un archéologue dans les films, mais moi je ne suis pas archéologue. J'aime bien tout ça, mais moi je parle plutôt d'exploration de lieux hantés, abandonnés, des enquêtes paranormales. Je parle aussi d'OVNI, de Plyptides un peu. Pour aller de la connaissance, tu vois, ça touche à ça. Mais l'archéologie, j'aime bien, mais c'est compliqué. Puis c'est très réglementé l'archéologie. Il faut une autorisation du gouvernement. Exactement. Sinon c'est considéré comme du pillage et tout. Mais c'est ce qu'il est, un pilleur. Excuse-moi, Indiana Jones est un pilleur. Il dit souvent que sa place est dans un musée, mais je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il en fait. C'est pas un pilleur. Non, c'est vrai. Ah, écoute, je te regarde. C'est mon pilleur. C'est intéressant les questions en tout cas. Oui, mais non.